un petit pod qui m'a surpris j'étais pas fan des pods à la base mais ça m'a surpris donc là on voit que c'est en type c 800 milliampères on est content des saveurs et je confirme on sent bien les saveurs mais on verra ça après et on peut contrôler l'air flow ce qui m'a séduit faut être honnête donc on ouvre la boîte classique tout ce qui est notice etc tout le monde pas il ya tout ce qu'il faut y compris du français c'est assez simple la traduction est pas mauvaise voyez franchement c'est voilà c'est sommaire mais en même temps il n'y a pas besoin de plus donc dedans vous avez le câble en usb type c la xros donc avec un bouton un voyant une prise des connectiques et c'est tout et de ce côté là le contrôle d'air flow ce qui est largement suffisant franchement c'est simple mais on va voir ça ensemble donc là vous avez la résistance vous l'ouvrez comme un médicament vous virez cette partie là vous tirez alors assez fort c'est la seule chose qui est un peu pénible quand les résistances sont neuves c'est de virer ce truc là voilà tac la première fois après c'est simple franchement donc là vous voyez vous avez le trou par là où vous allez aspirer un petit trou pour éviter que ça gonfle à l'intérieur et que la pression fasse ressortir le liquide et l'endroit par le paquet de remplir le liquide vous prenez votre liquide donc là c'est un fruise colle à pomme merci à un pote à moi qui me l'a filé parce qu'il ne va pas et pas et moi oui vous le rentrez dedans ça se remplit tout seul voyez vous poussez juste il ya rien de plus simple tac ensuite vous remettez ça vous l'insérez là et vous attendez cinq minutes évidemment j'en ai déjà préparé une pour éviter que vous ayez à attendre donc je vais mettre celle que j'ai voyez c'est un tuto qui va être très rapide voilà je vais vaper un coup donc là vous pouvez vaper à la fois en en vape fumeur c'est à dire très serré ou ouvrir et avoir les trois camps d'ouvrir et là vous pouvez vaper en ouvert alors ça fait pas excessivement de vapeur mais c'est suffisant ça tient dans une poche ou dans un petit sac à main sincèrement c'est pas grand c'est léger voilà j'ai rien de plus à dire que ça c'est super simple d'utilisation ça coûte pas très cher ça tient dans une poche rien de plus à dire sincèrement voilà vous voyez le tuto était super court et pourtant il n'y a rien de plus à dire il est bah moi j'adore les pods c'est pas mon dada à la base j'en ai deux dans pas longtemps je vous ferai aussi celui là le target pm 80 se que j'aime bien aussi mais qui est différent de ceux du premier mais celui là je l'aime bien comme je m'en sers souvent comme ce comme vape de secours je la fous dans mon sac à main quand j'ai pu d'accu et que j'ai été assez bête pour éviter d'en prendre par contre ça prend les traces de doigts oui quand j'ai été assez bête pour oublier de prendre un accu de rechange ou de prendre une résistance de rechange ou j'utilise ça et ça vape voilà tchuss